La Bourse de Paris finit cette semaine dans le vert et s'apprête à signer sa huitième séance d'affilée. Une demi-heure avant la clôture, le CAC 40 gagnait 0,51% à 3599 points. On a frôlé les 3600 points au Palais Brognard avant de reculer après la publication de statistiques américaines décevantes. La confiance des consommateurs s'est dégradée en mars. L'indice de l'Université du Michigan est ressorti à 74,3 points. Au cœur des préoccupations cette semaine, l'Espagne a nuancé aujourd'hui de nouvelles mesures d'austérité. Le gouvernement de Mariano Rajoy prévoit la fermeture de 24 entreprises publiques ainsi que la cession de participation minoritaire de l'État dans 35 sociétés. La dette publique espagnole a atteint aujourd'hui un record historique à 68,5% du PIB. Du côté des valeurs, les banques s'inscrivent dans le vert. La BNP Paribas progresse de 0,31%, le Crédit Agricole de 0,43% et la Société Générale de 1,74%. En prise à des luttes internes, Veolia Environnement signe aujourd'hui la plus forte progression de l'indice parisien. Le conseil d'administration a consacré le pouvoir d'Antoine Frérot. Deux proches d'Henri Proglio ont été évincés du conseil aujourd'hui. Le titre avance de 5,19% à 12,77 euros.